A Taïbendiaï, dans le département de Tiwaouane, région de Ties, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est allée à la rencontre des ménages bénéficiaires de la Bourse de sécurité familiale et sociale. Dix ans après son lancement dans cette localité par le chef de l'état Matisal, Mati Diou fait partie des vingt premières bénéficiaires de ce programme qui s'inspire du modèle brésilien. Une décennie après, elle raconte l'impact de cette bourse sur sa vie. Mon aîné avait arrêté les études pour travailler comme domestique afin de m'aider dans les dépenses. Mais grâce à la bourse, tous mes enfants vont à l'école et sont diplômés. On est actuellement dans l'armée. Certains sont en classe de terminale. On est vraiment reconnaissant au chef de l'état Matisal. Il a augmenté l'allocation et nous percevons tous 35 000 francs. Piloté par la délégation à la protection sociale et à la solidarité nationale à travers le projet d'appui aux filets sociaux, la Bourse de sécurité familiale permet avant tout aux familles de se nourrir et d'assurer les dépenses liées à la scolarité et à la santé des enfants. Cette bourse est une aubaine pour ma famille et moi. Mes enfants vont à l'école et ont des fournitures au complet. Avec la bourse, j'ai payé tous leurs frais d'inscription. Ils étaient 50 000 ménages bénéficiaires. Aujourd'hui, le programme a touché 355 000 ménages. Grâce à cette bourse, des bénéficiaires ont réussi à développer des activités génératrices de revenus. La bourse me permet de subvenir aux dépenses de ma famille. Grâce à la bourse, je tiens un petit commerce de manioc que j'écoule à Mboro. Mes enfants ont tous des extraits de naissance et des pièces d'identité. Les enfants ont tous des extraits de naissance et des pièces d'identité. La bourse s'est déployée dans tout le pays. Au quartier Escal, nord à Tchèze, son impact positif a été relevé par les bénéficiaires. Avant la bourse, je vendais des sachets d'eau. Le jour où j'ai reçu ma première paie, je me rappelle encore, c'était en période de tabaski. On m'a remis 50 000. J'étais contente ce jour-là. J'ai acheté des avis pour mes enfants et nous avions passé une belle fête. Je faisais la cuisine avec du bois mort et c'était compliqué avec notre habitation en paille et zinc pendant l'hivernage. Mais dès que j'ai perçu ma bourse, j'ai acheté un fourneau à 15 000 francs. J'ai acheté du mille et aujourd'hui, je vends du couscous pour fructifier mes ressources et prendre soin de ma maison. Les frais de scolarité des enfants ne sont plus un souci maintenant grâce à la bourse. Malade et sans aucune source de revenus, cette dame raconte comment il est parvenu à se soigner grâce à la bourse. J'avais des problèmes à la gorge il y a trois ans. Je commençais même à perdre la voix. À l'hôpital, on m'avait dit que je devais subir une opération. J'étais désespérée. On m'a mis en rapport avec une personne qui travaillait à la délégation. Ils m'ont référé dans une structure sanitaire. On m'avait fait faire des analyses. Ensuite, j'ai été opérée et grâce à ma bourse, je n'ai rien payé. Au début, je ne croyais pas, mais je l'ai vécu pour en témoigner. Depuis, j'ai retrouvé la voix et je tiens même un petit commerce devant ma maison. En état des lieux satisfaisant, de 25 000 francs, la bourse payée tous les trois mois s'élève aujourd'hui à 35 000 francs CFA. Le programme national de bourse de sécurité familiale continue à lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion. Cette visite de la déléguée aux bénéficiaires a permis de mesurer l'impact de ce programme des pouvoirs publics. Nous avons commencé par la commune de Taï-Bendiaï, une commune où le président de la République Macky Sall, son Excellence Macky Sall, a lancé le programme de bourse de sécurité familiale le 4 octobre 2013. Nous avons profité de l'occasion pour recueillir en tout cas les complaintes des bénéficiaires de bourse, notamment par rapport au paiement, les lenteurs qu'il y avait au niveau de la force. Et aussi, nous leur avons expliqué que ces problèmes sont maintenant derrière nous. Nous leur avons expliqué également qu'un bénéficiaire, un ménage bénéficiaire de bourse de sécurité familiale a droit à une couverture maladie universelle gratuite. Et pour le gestionnaire de la bourse et pour tous les membres du ménage. Après l'étape de Taï-Bendiaï, nous sommes là à Thiès, dans le quartier Escal-Nord, où on a rencontré trois bénéficiaires dans une même concession. C'est une concession puisque c'est trois ménages qui coexistent dans une maison. Et chaque bénéficiaire de bourse, chaque gestionnaire de bourse a pris la parole pour expliquer les conditions dans lesquelles il a vécu. Et l'amélioration, en tout cas, ce que la bourse a apporté dans la vie quotidienne des ménages. Grâce à la bourse, nous avons vu que, ce que nous avons constaté, que beaucoup de gestionnaires, de bénéficiaires de bourse, ont pu développer des activités génératrices de revenus. Avec la bourse, les bénéficiaires ont pu amener les enfants à l'école, les maintenir à l'école. Pour rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, les ménages bénéficient également des séances de sensibilisation destinées à amorcer un changement de comportement dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'état civil.